Ce même 8 mai en Bavière, un groupe de Waffen-SS se rend aux Américains. Ceux-ci découvrent que ces Waffen-SS sont des Français de la division Charlemagne. Les forces françaises libres étant dans le même secteur, les Américains les livrent alors à la deuxième division blindée du général Leclerc. Sur une petite route d'Allemagne se déroule alors cette scène stupéfiante. Ensuite, les soldats des forces françaises libres se retrouvent face à face avec des Waffen-SS français. Leclerc est prévenu et vient les interroger en personne. Les hommes de la deuxième DB sont embarrassés. Que faire de ces douze hommes ? Les considérer comme des prisonniers de guerre ou comme des traîtres sous uniforme allemand ? Finalement, l'ordre est donné de les exécuter. Les versions diffèrent sur l'origine de la décision prise. Est-ce Leclerc lui-même ? Un ordre venu de l'état-major, de plus haut ? En fin d'après-midi, ce 8 mai 1945, les douze hommes sont fusillés dans une clairière.